Un immense bric-à-brac à trier, ranger, voilà la tâche quotidienne des 80 compagnons d'Emmaüs à Labarthe-sur-Lez. Ici, on trouve de tout, ou presque. Les congélateurs, les frigos, tout ça, on les met là et ça part à moindre prix. Même des fois, on baisse les prix pour certains, parce qu'ils ne viennent pas d'assistance sociale et qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc l'essentiel, c'est d'avoir un frigo, une cuisinière, quatre chaises, une table ou autre, etc. pour pouvoir au moins commencer à s'installer. Les objets vendus proviennent de dons, faits par des particuliers. Tout ce qui arrive ne fonctionne pas forcément. L'irréparable est recyclé, le reste part à l'atelier. Là, c'est un état des fois un peu déplorable, voilà. Nous, ce qu'on aimerait, c'est faire les ordinateurs, parce qu'avant, il y a deux ans, on les faisait, maintenant on ne les fait plus, parce qu'on n'a personne de compétent qui les fasse. Il y a un gaspillage aussi, ça permettrait à des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent d'avoir au moins un ordinateur chez eux, un truc comme ça. Mais le must chez Emmaüs, ce qui se vend le mieux, ce sont les vêtements pour écouler les stocks. Le mouvement a ouvert trois friperies en centre-ville et la crise n'a pas vraiment fait baisser la demande. On a plus de personnes qui viennent nous voir, par contre le panier moyen est vraiment inférieur à ce qu'il était quelques années en amont. Notre vocation aurait été d'aimer disparaître, parce qu'on s'occupe de la misère et on aurait pu espérer qu'en 60 ans, on ait pu avancer d'un point de vue social. Malheureusement, on est toujours là et on continue notre combat et je dirais plus fort que jamais. Emmaüs invite tout le monde à la Barthe-sur-Laisse vendredi 25 septembre à partir de 14h.